Le seul garçon du coin. Comment est-ce qu'une de nos compatriotes a pu te battre ? Je dis compatriote. C'est pas un compatriote d'Essalaché. Voilà, j'ai vécu cette histoire-là avec une amie. D'abord, on s'est connu... C'est toujours des amis, hein ? Oui, on s'est connus au premier cycle, en troisième. Et après ça, nous sommes restés un peu en contact. Et de temps à autre, on échangeait, on causait. Et l'amitié a commencé à prendre un peu une note tout mieux. Et moi, j'avais déjà une copine, on était déjà en couple. Et je suis quelqu'un que je suis en relation. J'ai beaucoup des principes. C'est bien. Donc, je mène pas une double vie. Tu es un gars bien. Bravo. Donc, elle a essayé, me séduit plusieurs fois. Mais ça n'a pas marché. Donc, elle me l'a dit une fois. Je suis amoureuse de toi. Elle me dit, ah bon ? Elle me dit, oui, mais je suis en couple. Et si tu me plaisais, il y a très longtemps, je t'aurais déjà dragué. Si je ne l'ai pas fait, c'est que vraiment, je n'ai pas envie. Et donc, nous sommes allés comme ça. Elle essayait, à tout moment, elle essayait de rentrer dans ma vie. Mais je la bloquais. Je la bloquais. Et puis, il y a eu un moment où j'étais en ville, en train de travailler. Et j'ai reçu un coup de fil d'elle. Elle m'a dit, tu es où ? Je lui ai dit, je suis dans tel endroit. C'est urgent, tu peux passer à mon service. Elle travaillait dans un restaurant, en ce moment. Donc, je viens, je gage, je rentre, je l'appelle. Elle me fait rasseoir. Et lorsqu'elle me fait rasseoir, elle me sert un jus. Vu qu'elle travaille dans un restaurant, elle me sert un jus. Je prends le jus, je consomme. Et je rentre. Et le lendemain, je commence à avoir des pensées. Je commence à avoir des pensées sur elle. Je n'ai pas compris. Je rentre en contact directement, je l'appelle. Tu es sérieuse, je l'appelle. Mais attends. Poëlle, poëlle, c'est coune-fa-coune. Elle est dans le jus. OK, allons-y. Donc, je commence à l'appeler, à prendre sa nouvelle, comment elle va. Et pendant ce temps, je commençais à délaisser ma copine. Vu que ma copine me connaît, elle sait comment je suis. Et pour elle, avoir une autre go, ce n'est pas possible. Vu mes principes. Donc, je commence à la délaisser. Je l'envoie plus des tests au matin, n'il le soit, bonne nuit. L'après-midi, si elle a mangé, si elle va bien, j'ai tout stoppé. Carrément stoppé. Donc, je continue de l'autre côté, à lui accorder de l'attention. Vu que je donne plus de l'attention à ma copine, c'est à elle maintenant. Je me retourne vers elle. Je n'ai que des idées sur elle seulement. Donc, ma copine... Non, il faut une pub. Il faut une pub. Tu nous disais qu'après avoir bu le jus de cette jeune dame, tu as délaissé ta copine, tu étais carrément tourné vers elle. Exactement. OK, et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vu que j'étais déjà engagé avec celle que j'ai bu sans jus, ma copine, de son côté, ne comprenait plus la situation. Donc, tu sortais maintenant avec elle ? Ah, c'est la question. Donc, j'étais déjà engagé avec l'autre. Oui, donc tu sortais avec elle ? Je sortais avec elle déjà. OK, OK. Je sortais avec elle déjà. Avec l'agbasseuse ? Avec l'agbasseuse. OK. Vu le changement, ma copine a commencé à me faire des reproches. OK, oui, c'est normal. Et je lui disais, il n'y a rien. Après, elle est rentrée en contact avec mes amis. Je me dis que j'ai changé. Ils m'ont fait un appel. Je leur ai dit, non, ce sont des caprices des femmes. Ne calculez pas. C'est rien. Je gère. Et tes amis, ils n'étaient pas au courant de cette relation que tu avais avec l'agbasseuse ? Oui, ils n'étaient pas au courant. Il y a toujours comme ça. Voilà, ils n'étaient pas au courant. Donc, j'ai mené cette vie à secrète. D'accord, OK. Oui, voilà. Donc, ma copine a vu le changement. OK. Et elle a commencé à se plaindre. Et il n'y avait plus d'issue. J'avais tout verrouillé de son côté. Je ne me occupais plus d'elle. OK. Donc, elle déprimait, elle était là. Et en même temps, il y a sa camarade qui lui a dit, mais Ibé, on le connaît. On sait comment il est. C'est un gars, on sait comment il est. Et ce n'est pas normal, son comportement. On va essayer de voir ce qui se passe. Elle n'a jamais fait ce genre de choses. Elle va voir un marabout, consulter. Donc, elle suit sa camarade juste pour soulager sa conscience, Eva. Et après consultation, on lui dit effectivement que la fille avec qui je suis actuellement m'a envoûtée. Elle ne croyait pas. Sa camarade lui a dit, il faut croire. Il faut croire. On le connaît. Il n'est jamais comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Ce n'est pas clair. Donc, elle croit. Elle revient à la maison. Elle réfléchit. Elle essaie de rentrer en contact avec moi. Je vous rie toujours. Et elle appelle sa camarade. Elle va voir la personne en question. Et on lui donne quelque chose. Un remède pour que je revienne à la raison. Donc, elle a eu le remède. Doudou dans Doudou. Ça, c'est vrai. Oui, effectivement, elle a eu le remède. Et comment faire pour que je puisse... Manger ça aussi. Manger ça. Parce que tu la fuis. Voilà. Parce que tu la fuis. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle connaît déjà mes amis. Mes amis avec qui je marche. Et elle rentre en contact avec eux. Elle dit, il y a un anniversaire. Ils sont tous invités. Qu'ils m'invitent. Parce que je ne suis pas sans mes amis. Ok, d'accord. Je suis toujours avec eux. Donc, je suis arrivé sur le lieu. Je la croise. Elle est là. Automatiquement, je ne suis pas content de la voir. J'ai dit à mes gars, vous m'envoyez là. Elle est là. Vous voulez me gâcher la soirée. Ils disent, non, on est là. C'est rien. On va gérer un truc ensemble. Donc, je viens. On est assis en groupe. Et la nourriture défile. Ça défile. Ça défile. Et moi, on ne me sert pas. On me sert carrément en dernière position. Et c'est elle qui vient et qui me sert. Vu qu'il y a plusieurs personnes, je ne peux pas refuser. C'est ça. Je prends. Je dis, ok, c'est un anniversaire. On est là pour s'amuser. Je ne vais pas faire d'histoire ici pour exposer ma vie. Donc, je commence à consommer. J'ai commencé à consommer. Et je rentre. Je rentre chez moi. Et quelque chose me dit, on va lui un message de bonne nuit. Amen ! Ce que je retiens, en fait, c'est que... J'ai l'impression que Yasmine attend. Ce que je retiens, c'est que j'ai l'impression que toi, la base, te prend vite. En tout cas, c'est ça. Ça dit que toi, un petit truc là, ça te prend, ça te prend. Ça te prend, ça te prend, ça te prend. C'est dangereux. Quand il y a des gens comme ça, qui sont amoureux, qui sont stricts avec leurs copines, là. Oui, eux, basse, te prend vite. Il y a des gens qui ne vont pas, hein. C'est à eux qui sont volé-volé, là, eux, bon. Je suis direct, quand je suis en relation avec quelqu'un. Quand j'aime, je ne fais pas déménager. Donc, tu as envoyé un texto ? Dans les textos, je disais, je m'excusais pour tout ce temps. Passer sans prendre soin d'eux. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais. Je faisais comme ça. Et avec l'autre fille, finalement. Elle m'a fait quoi, ça, j'ai jeté ? Elle m'a donné la nourriture, la nourriture. La nourriture. L'autorité s'envoie. Vu que j'ai fini de consommer la nourriture de ma copine en vrai. Voilà. Et l'autre, avant de dormir, elle m'a appelée. On a essayé de l'échanger un peu. Est-ce que la soirée était belle ? Je disais, oui, tranquille. Elle ne savait pas que... J'avais vu l'autre. Ma gourie, elle était là. Il était là-bas, oui, c'est ça. Oui, c'était avec mes gars. Donc, elle l'a laissée passer. Donc, on est là. Un autre jour encore. Mes amis m'invitent. On sort. On est tous dans un restaurant un peu calme. Et en même temps, je vois la fille Magbassé qui vient. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Je demande à mes gars. Elle dit, elle fait quoi là ? Parce que j'ai caché ma relation, en fait. C'est ça. Donc, je lui demande, elle fait quoi là ? Il dit, non, c'est elle qui l'a invitée. Elle dit, non, vous l'avez... Elle, je la regarde. Puis, je lui dis, bon, tu es là. Elle dit, oui, non, c'est le sort de gars qui m'a invitée. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Non, on est assis 10, 10 minutes comme ça, en train de causer. Moi, j'ai fait toujours semblant de ne pas reconnaître ma relation avec l'autre. Elle est aisée, elle est tranquille, elle parle. Donc, 10 à 15 minutes, je vois ma vraie copine en train de rentrer dans le restaurant. Oh, Yashou ! Donc, je vois ma copine en train de rentrer. Et là, j'étais un peu surpris. Et mon cœur commençait à battre. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vois deux personnes qui sont là. Elle rentre, elle s'assoit, elle salue. Et l'autre la connaît. Bien sûr. L'autre la connaît. Vu qu'elle sait que ça fait des années, on a fréquenté en sang. Voilà. Donc, elle la connaît. Elle rentre, elle s'assoit. Et on commence à parler. Et mes gars me disent, Ibé, on a quelque chose à te dire. J'ai dit, oui, c'est quoi ? Mais on va laisser ta chérie t'expliquer. Attituler. Oui, l'attituler, en fait. J'ai dit, ok. Je suis déjà là. Je ne peux pas refuser. J'ai dit, ok, allons-y. Et c'est en ce moment, elle commence à m'expliquer comment ça s'est passé, tout ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le déroulement. Le monsieur leur a expliqué comment ça s'est passé. Donc, on m'a dit en vrai que celle avec qui je suis, Magbassi, Oui. J'ai dit, est-ce que vous avez des preuves ? Celle-là, elle m'a dit non. Elle allait consulter. On lui a dit ça, on lui a dit ça, on lui a dit ça. Le jour de l'anniversaire, j'ai consommé telle chose, telle chose. Depuis ce jour, j'ai un peu changé. J'ai dit, oui, effectivement, j'ai un peu changé. Et l'agbassi était assise. Elle était là. Il disait quoi ? Elle ne pouvait pas se lever parce que mes gars étaient là. OK. Voilà. Mes gars étaient là, elles ne pouvaient pas se lever. Il a fallu que mes gars soient là pour ne pas qu'elles puissent en aller. Donc, elle était là. Et ils ont tout déballé. Ils ont tout déballé sur la table. Et c'est en ce moment, elle l'a reconnu. Elle dit, oui, effectivement, qu'elle m'a bassée. Elle m'a dit, je suis trop due. Pardon. Écoutez. Le pire, c'est que quand une gosse basse là-bas, l'humiliation de ça qu'il suit. Mais oui, Seigneur, c'est ça. Écoutez, écoutez. Attends, écoutez la fin d'abord. Attendez, il ne faut pas aller. Elle dit quoi ? Elle a reconnu. Donc, elle reconnaît m'avoir bassée. Elle dit, parce que ça fait des années. Elle est derrière moi. Je fais comme si je ne la vois pas. Je suis trop due. Je suis quel genre d'homme, quel genre de principe. Elle n'est pas couché avec une autre fille, seulement qu'avec ma chérie. Elle n'arrivait pas à supporter. Elle disait que moi, je suis son terminus. Et vraiment, elle ne voulait aucun homme à part moi. Donc, raison pour laquelle elle a fait. Et j'étais dépassée. Mais de quoi ? J'étais dépassée. C'est ma copine qui était là. Elle était en train de pleurer. Les gars étaient là. Ils m'ont regardé. C'était un joli gars, c'est comme ça. Ils m'ont dit, mon gars, on t'a eu. La lutte de pouvoir. Tu connais le refrain, c'est ça. Non, 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 non. Ils ne pourront pas. Oh, non, non, non. Ils ne pourront pas. Mon Dieu, mon Dieu. Nye, 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 nye. On lui demande à quel moment elle a réussi à le faire. C'est là, Eva me dit. Tu te souviens une fois, tu étais en ville, je t'ai appelé. Je te dis, je vais te parler légèrement. Si tu peux venir sur mon lieu de travail. J'ai dit, oui. Elle dit, OK. C'est ce jus-là qu'elle a fait. Le jus qu'elle m'a offert, c'est dans ça que ça s'est passé. Le liquide. On va revenir après sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Attendez. Après ce qu'il a dit là, je pense qu'il faut une pub.